La coopération numérique entre le Sénégal et l'Israël se renforce davantage grâce au programme dénommé Agent of Digital Change ou Agent du changement numérique. Le projet qui est né à sa deuxième édition vise à former et à renforcer les compétences de jeunes sénégalais et africains porteurs de projets numériques. Le lancement du programme s'est effectué ce 24 janvier au niveau de l'ambassade d'Israël. C'est 25 jeunes peuples, jeunes filles, jeunes hommes et nous avons choisi de 350 applicateurs qui ont appliqué par nous à l'Internet, à Facebook. C'est le meilleur peuple de ces 350 peuples et nous voulons faire le cours, le rapide mais très intensif formation. Comme on a une idée, toutes les personnes ici déjà ont des idées brillantes. Mais comme on prend et son idée et faire fait l'idée quelque chose dans le marché, quelque chose qui peut avoir l'argent, qui peut avoir le revenu. Et ce doit avoir le vrai, le propre partenaire, le propre financement, la propre planification, le propre marketing. Tout ça, nous allons faire la formation comme on fait en Israël. En Israël, il y a un plein système, un écosystème qui est construit du gouvernement, du secteur privé, du academia, les universités et tout le monde pour aider, pour soutenir ces jeunes entrepreneurs. Ils ont cette initiative, cette heureuse initiative de les challenger, de les sélectionner et de les encadrer pour leur amener ce qui leur manque. C'est quelque chose que nous apprécions beaucoup. Nous en sommes avec eux à la deuxième édition. Ils avaient déjà sélectionné 19 dans un premier groupe. Et cette fois-ci aussi, sur l'ordre de 350 jeunes porteurs de projets, ils en ont sélectionné une vingtaine pour la deuxième session. Donc c'est quelque chose que nous saluons beaucoup. Pour la présente édition, 25 Sénégalais ont été retenus après une rute de sélection sur quelques 350 candidatures. Les jeunes entrepreneurs se sont réjouis du choix porté sur leurs projets et confient attendre énormément du programme. En tant qu'entrepreneur et membre du Rotary Club, Dakar Océan. Donc on a eu à faire plein de choses dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui est dans le domaine de la communication, marketing et publicité. Et en même temps, en tant que Rotarien, on a eu à accompagner plein de jeunes, etc. et développer des projets humanitaires. Raison pour laquelle je suis là. Nous, on est dans le renforcement des capacités des jeunes. Donc on est dans le développement du leadership, on est dans le développement organisationnel et le développement communautaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on organise des sessions de formation pour les jeunes pour mieux leur aider, déjà en leur redonnant leur confiance en eux-mêmes et leur aider aussi à créer leurs entreprises et avancer dans l'entrepreneuriat. Nos attentes, je pense que si je suis là ici, c'est pour apprendre et devenir meilleur. Pour le moment, on peut dire qu'ils sont les meilleurs au monde. Donc mes attentes, c'est beaucoup plus qu'ils puissent me donner cette compétence de mieux développer dans ce que je suis en train de faire, parce que je suis dans le domaine de start-up. Mais aussi surtout d'essayer d'innover par rapport à ce qu'on est en train de faire avec nos jeunes. Parce que notre raison d'être, c'est notre communauté. Et nous pensons aussi que nous pouvons faire quelque chose pour développer notre communauté. La formation s'est construite d'un nombre de sessions face en face avec nous, avec l'équipe de l'ambassade. Nous avons maintenant, pour le commencement, nous avons un expert israélien qui lui-même est un entrepreneur très réussissant, qui a fait beaucoup de compagnies très réussissantes en Israël. Et il va faire la première formation à ça. Après ça, nous allons avoir aussi des autres experts par web, par conférences de vidéos en Israël. La première édition du programme Agents of Digital Change avait permis d'encadrer 19 jeunes porteurs de projets. Les 25 de la présente édition auront donc la chance d'être encadrés et suivis par des experts du domaine numérique israélien. Générique Générique